bonjour à tous c'est maverick et bienvenue sur le chaîne 9 gaming on se retrouve pour ce deuxième tuto sur opérateur 112 petit tuto qui m'a été demandé par quelques gars de mon alliance car dans la première vidéo quand ils ont pris mon lien RAI il s'est retrouvé qu'en fait vous n'arrivez pas à envoyer les VTU les VTU c'est les véhicules tout usage alors pourquoi du comment on va aller voir ça tout de suite je vais vous expliquer c'est très simple les VTU alors on va aller dans véhicule les VTU quand vous allez dans votre VTU donc VTU c'est véhicule tout usage il a trois particularités c'est qu'il peut faire rôle de VTU dans les missions il peut faire également il peut servir comme rôle de VSR véhicule de secours routier et il peut également servir de mini FPT je dis bien de mini FPT parce qu'il sert quand même d'engin incendie mais il est armé que de trois personnes maximum le problème c'est que quand vous commencez le jeu et que vous envoyez des véhicules incendie via les RAI pour lui le VTU reste un véhicule incendie et donc il va vous envoyer le véhicule incendie et au bout d'un moment vous vous retrouvez avec les VTU alors avec plein de FPT pour vos missions admettons ici plein de FPT pour vos missions et vous n'avez plus de VTU pour les missions où il en faudrait parce que pour un peu que vos VTU soit au début avant les FPT lui les RAI en fait quand vous sélectionnez le FPT il vous prend tout le temps le premier de la liste donc si je fais moi FPT c'est fourgon incendie d'accord dans mes réglages le VTU fait partie des fourgons incendie donc il va me prendre le VTU et ça c'est pas bon donc pour que moi quand je fais ça il me prenne bien un FPT et que quand je fais ça il me prenne bien un VTU il y a une petite manip à faire tout simplement il va falloir aller dans les configurations du VTU donc de chaque VTU ça c'est un peu ça va être le petit problème alors quand vous en avez pas beaucoup au début et que vous le savez ça va vite et vous voyez hop j'ai acheté exprès un VTU quand vous allez ici c'est pour configurer en gros votre VTU vous pouvez changer l'indicatif d'appel donc le nom du véhicule d'accord et ici vous avez marqué catégorie de véhicule propre et ici déployer ce véhicule uniquement en tant que sa propre catégorie donc si cette option est activée le véhicule sera uniquement déployé en tant que classe personnalisée donc ce qu'on a fait nous c'est que j'ai créé une case vous voyez je clique ici sur VTU et je coche ça tout simplement je l'enregistre voilà alors on va vérifier quand même que je les ai bien fait pour tous mais normalement oui hop on va vérifier sur celui là clac vous voyez celui là il était déjà configuré le set il était déjà configuré en VTU et alors pourquoi j'ai marqué VTU et que mes RAI sont configurés en VTU je vais vous montrer sur NAC je crois qu'ils font un VTU vous voyez en fait tant que vous ne créez pas la petite phrase là les trois petites lettres de VTU dans la case d'avant là sur votre VTU ici là cette case là n'apparaîtra pas elle apparaît parce qu'on l'a simplement rajouté et on lui donne le rôle de VTU alors que si vous le mettez sur véhicule tout usage vous voyez si jamais je mets 0 ici et ici je mets véhicule tout usage il va m'envoyer alors il ne m'enverra pas le VTU par rapport à mon RAI je sais pas si j'étais bien clair mais voilà ici du coup toute l'émission qui demandera un VTU vous sélectionnerez VTU donc pour bien le comprendre on vient ici plutôt sur le VTU et donc moi vous voyez que le VTU c'est bien le VTU ce n'est pas le véhicule tout usage sinon il me l'enverra toujours en incendie et ça ça me causait un véritable problème et c'est simplement pour ça que vous n'arrivez pas à envoyer vos VTU admettons alors que vous réglez vos missions sur VTU il faut recréer une case pour que le jeu détecte bien que le VTU on s'en servirait bien de VTU voilà j'espère avoir été clair alors peut-être que les explications n'ont pas été géniales mais une fois qu'on a compris ça je vous jure que c'est un truc simple à faire et rapide à faire il faut simplement par contre penser à chaque fois que vous achetez un VTU hop de les retrouver à chaque fois dès que vous le... moi c'est pour ça qu'en fait je vais ici et que je configure le nom du VTU comme ça ça me permet de suite de dire ah il faut que je mette ma catégorie propre véhicule VTU et que je coche ma case voilà j'espère que ce petit tuto vous aura aidé et je vous remercie de m'avoir regardé n'hésitez pas à vous abonner à partager à liker je vous fais des bisous et à bientôt ciao ciao